Alexandra, parce que si on n'est pas capable de le dire à voix haute, peut-être que ça peut passer dans sa vie intime. Est-ce que ça veut dire que si on est très pudique dans la façon de s'exprimer sur ses sentiments, on l'est forcément au lit ? Pas toujours, donc il ne faut pas généraliser, mais oui, c'est ce que je constate en consultation. Mais dans le champ de la sexualité, en fait, on peut différencier trois types. Ce sont des tripes aussi. Ce sont des tripes, oui. C'est un sacré voyage. Oui, oui. Trois types de pudeurs. Il y a une première pudeur qui est liée, qu'on va appeler la pudeur émotive, c'est-à-dire des difficultés à pouvoir exprimer tout le ressenti que l'on peut avoir. Donc lié au plaisir et au déplaisir, évidemment. Ça peut être avec des mots, mais ça peut aussi être, évidemment, avec une respiration un peu plus forte ou des soupirs ou des gémissements. Ou des onomatopées. Voilà, exactement. Après, il y a aussi la pudeur qui est corporelle. Donc là, c'est plutôt le côté, tiens, réussir à se mettre à nu. Certaines personnes ont des réticences à être à l'aise et à exprimer leur corps, avec leur corps, tout... Oui, 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 c'est pas si évident. Et puis, il y a la pudeur d'expression. C'est-à-dire ressentir, là aussi, une difficulté à pouvoir exprimer ses désirs ou les différents fantasmes que l'on a. Mais est-ce qu'on doit se forcer, justement, à dépasser ses réserves, à dépasser ses inhibitions ? Il faut y travailler, c'est à partir du moment où, pour un des deux partenaires, ça pose problème. Si l'autre est frustré, par exemple, si on est obligé de faire la pudeur corporelle, fait qu'on est obligé de faire l'amour dans le noir. Si la pudeur émotive fait qu'on n'exprime aucun ressenti par sa respiration, par ses gémissements, mais là, à ce moment-là, oui, on peut décider de sortir d'une zone de confort qui est peut-être un petit peu trop restrictive. Donc, le fait d'être dans quelque chose qui nous ressemble est positif. Mais pas à pas, essayez d'aller, mais toujours avec cette conscience qu'on va aller rechercher le plaisir. Ne pas avoir de pudeur est utopique. Il faut garder cette pudeur, il faut toujours être à l'écoute de soi. Non, c'est pas en se forçant à tout faire qu'on a une sexualité qui est plus épanouie.